Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui s'inscrit dans notre playlist consacrée à l'utilisation de la librairie Adafruit GFX pour nos montages Open Source Hardware. Dans cette quatrième vidéo, nous allons nous intéresser aux deux dernières primitives fournies par la librairie qui sont les cercles et les rectangles arrondis. Comme à chaque fois, nous allons illustrer l'utilisation de chacun de ces primitives avec des programmes test. Pour afficher un rectangle arrondi, la librairie fournit deux fonctions qui sont Draw Around Rect et Fill Around Rect. Donc la première va nous permettre de dessiner un rectangle avec commenter les coordonnées X0, Y0 correspondant au coin supérieur du rectangle. et W et H seront la hauteur et la largeur du rectangle, Radius et la valeur du rayon de l'arrondi au niveau des angles des sommets du rectangle. Et pour finir, la couleur color qui est la couleur du trait du rectangle. Pour Fill Around Rect, elle accepte les mêmes entrées. La seule différence est que la couleur dans ce cas va être utilisée pour le remplissage de l'espace intérieur du rectangle arrondi. Nous allons maintenant voir un programme de test qui va utiliser les deux fonctions pour afficher des rectangles arrondis. Notre programme commence comme d'habitude avec la déclaration des librairies qu'on va utiliser dans notre programme. Suivi par la déclaration de quelques constantes nécessaires pour la communication entre l'écran et notre carte Arduino. Puis on crée l'objet TFT qui correspond à notre écran. A l'intérieur de la partie setup, on commence par un TFT.begin, suivi par un remplissage de l'écran par une couleur noire. Ça va être l'arrière-plan de nos figures. Nous allons utiliser deux fonctions qui sont Round Rect et Field Round Rect. Ces deux fonctions, elles vont afficher un rectangle de plus en plus grand à chaque fois. Concernant Field Round Rect, elle va afficher un rectangle bleu allant vers le noir et à chaque fois, il va diminuer de taille. Ça va donner un effet de tunnel. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la fonction, il y a des boucles qui vont faire diminuer la taille du rectangle, de chaque rectangle, ou bien l'agrandir. Dans le cas de la première fonction, ça sera un agrandissement du rectangle. Et dans la deuxième fonction, qui est celle des rectangles arrondis, remplis, donc colorés, il y aura une diminution du rectangle. Nous allons maintenant voir le résultat de l'exécution de ce programme. Pour afficher un cercle sur notre écran, la librairie fournit deux fonctions, qui sont DrawCircle et FillCircle. La fonction DrawCircle accepte comme entrée les coordonnées du centre du cercle, x0, y0, ainsi que le rayon R, et pour finir, la couleur du trait du cercle. La librairie Fournit FillCircle accepte la valeur des coordonnées du centre du cercle, x0, y0, ainsi que le rayon de ce cercle, suivi par la couleur de remplissage de l'espace intérieur du cercle. Nous allons maintenant voir le programme de test, qui va nous afficher une fractale composée de cercle. Notre programme commence, comme d'habitude, avec la déclaration des librairies qu'on va utiliser dans notre programme, puis la définition de quelques constantes. Après cela, on va créer notre objet Adafruit TFT. À l'intérieur de la partie Setup, nous allons commencer par un TFT Begin pour lancer notre écran, suivi par un remplissage de l'écran en noir. Après vient notre fonction principale, qui est fractalCircle. Donc, elle accepte trois entrées, qui sont les coordonnées x, y, ainsi que la couleur. Puisque la fractale sera affichée qu'une seule fois, la boucle Loop ne sera pas utilisée. À l'intérieur de la fonction FractalCircle, on va utiliser seulement la fonction TFT.DrawCircle, avec comme entrée la variable x, y, qui sont les coordonnées du centre du cercle qu'on va afficher, suivie par Radius, qui est le rayon de ce cercle, et la couleur. Puis, vient la partie Fractal, qui consiste à un appel récursif à cette fonction, en modifiant la valeur de x, de y, de telle manière à obtenir un fractal. Et à chaque fois, nous allons diviser le rayon par deux, et la condition IF, dans ce cas, nous permet d'afficher un cercle, tant que le rayon n'est pas inférieur à la valeur de 2 pixels. Nous allons maintenant voir le résultat de l'exécution de ce programme. Voilà, c'est tout pour cette quatrième vidéo, consacrée à l'utilisation de la librairie Adafruit GFX, pour nos montages Open Source Hardware. Dans nos prochaines vidéos, nous allons aborder d'autres points, tels que l'affichage de texte sur notre écran, ainsi que l'utilisation de la fonctionnalité tactile de l'écran, et comment créer des interfaces utilisateurs, avec notre écran TFT LCD. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et à interagir avec nous, donner vos avis sur cette vidéo, ou bien sur d'autres vidéos, cela sur notre page Facebook, ou bien sur notre groupe Facebook aussi. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage ST' 501